Mesdames, Messieurs, les plaisirs est nôtres de vous retrouver dans cette grande édition du journal et bienvenue. Christophe Mbosso, 81 ans, a été désigné président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Élu de Kengue Mbosso sera accompagné de Serge Bahati, 28 ans, et Agé Matembo, 27 ans, élu de Louboudi, tous membres désignés du bureau provisoire. Dans leur installation a eu lieu ce lundi 29 janvier 2024, au cours de la plénière inaugurale de la session extraordinaire de la quatrième législature de la Troisième République. Maxime Macabou. Honorable député nationaux, Messieurs les secrétaires généraux de l'Assemblée nationale, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, se référant aux dispositions de l'article 114 de la Constitution, l'Assemblée nationale ouvre ce lundi 29 janvier 2024, sa session extraordinaire inaugurale de cette nouvelle législature. Cette session intervient dans un contexte éminement politique. En effet, comme vous le savez, en exécution de son calendrier électoral, la Commission nationale indépendante a organisé le 20 décembre 2023 le quatrième cycle des élections combinées présidentielles, législatives et provinciales. Et pour la première fois, les élections municipales. Toujours dans les chapitres électorales, la CEMI a, en date du 14 janvier 2024, publié les résultats provisoires des élections législatives, qui ont permis à chacun et à chacun d'entre nous de siéger aujourd'hui dans cet hémicycle. En attendant la programmation de résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, J'ai saisi cette heureuse occasion pour vous présenter nos vives et chaleureuses félicitations pour la confiance que le peuple congolais a placée en chacune et en chacun d'entre nous. Et vous présente un fructueux mandat. Les nouveaux élus de la législature 2024-2025 appelaient à imprimer une marque, à ne pas revenir sur les erreurs du passé. L'appel est du traiteur exécutif adjoint de forces sociales et politiques alliées à l'Ibepest, maître Gédéon Koulela. Suivez-les au micro de l'héritier Tubilando. Comme le président de la République lui-même a dit qu'il faut corriger les erreurs du passé. En cet début de la session extraordinaire inaugurale de la législature 2024-2028 à l'Assemblée nationale, les secrétaires exécutifs adjoints de forces sociales et politiques alliées à l'Ibepest, maître Gédéon Koulela, appellent les nouveaux élus à prêcher par l'exemple car le peuple attend beaucoup de cette législature. Cette population a eu à crier sur ce que nous avons appelé les scandales du siècle de 21 000 et beaucoup d'avantages que les députés bénéficiaient avec. Et que cela ne soit pas une motivation, effectivement, d'engouement qu'on a vu qu'il y ait une panoplie de candidats députés nationaux. Il doit prêcher par l'exemple, montrer qu'ils sont des agents que l'État a besoin pour servir l'intérêt général. Parce que l'intérêt général, c'est quoi ? C'est la sécurité, c'est la santé, c'est la justice. Et surtout que la justice, dans notre pays, on peut considérer aujourd'hui comme le canard emboîté. Et que nous voulons qu'il y ait vraiment des réformes dans ce secteur-là. Parce que la justice, elle est une nation. C'est au niveau du Parlement que tout doit se jouer. Et nous attendons qu'effectivement qu'il y ait de projets durables et de développement pour faire sortir le pays dans cette situation noire dans laquelle on ne trouve pas qu'il y a effectivement les salis de ce peuple. Voilà, nous attendons beaucoup de cette liste nature. Donc, nous voulons que le président Tissékédi, ensemble avec le nouveau député, puisse imprimer une marque qui doit être perpétrée au niveau de notre pays. Remercier Dieu pour les performances réalisées par son parti politique lors de dernières élections générales. Tel est le but du culte d'action de grâce organisé par l'autorité morale de l'Alliance de nationalistes pour un Congo émergent, ANCE, le dimanche 28 janvier 2024, à l'église locale CBFC, dans la commune de la Gombe. Le reportage est d'Aidee Dimoujinga. A travers ces cultes d'action de grâce organisés en l'église locale CBFC Gombe, Norbert Basinghezi et Katintima, autorité morale du parti politique Alliance des nationalistes pour un Congo émergent, a tenu à louer Dieu pour le bon résultat atteint par son parti et le regroupement dont il fait partie lors de dernières élections générales du 20 décembre dernier. Cette célébration religieuse a été rehaussée de la présence de l'autorité morale de regroupement ANA24 et A25, la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka, ainsi que le président national de l'église du Christ au Congo, Mgr André Gédéon Bokoundoa. Au total, l'ANCE et ses alliés de regroupement ANA24 et A25 ont gagné 25 sièges de députés nationaux, 30 sièges de députés provinciaux, ainsi que plusieurs conseillers communaux, à qui les prédicateurs du jour ont invité d'être de véritables serviteurs du peuple congolais. Après les cultes, Norbert Basenguezi et ses hôtes se sont retrouvés dans la salle Première dame à la Première rue Limité, où une réception a été organisée en l'honneur de tous les élus de regroupement politique qui pilote la gouverneure Fifi Masuka. Sur place, plusieurs personnalités ont pris parole, parmi lesquelles l'autorité morale de regroupement ANA24 et A25, Fifi Masuka Saïni. Je tiens à cette éducation de rendre grâce aussi à Dieu, dire merci tout en acclamant, lui qui a fait que l'éducation à prendre des élections, c'est qu'une mission spéciale, une distinction, quelque chose qui n'a jamais arrivé pendant les élections démocratiques que cette république a pu avoir, je cite, les résultats du président Félix Antoine, qui s'est venu de dire que nous ne pouvons pas être pour nous, nous ne pouvons pas être pour nous, nous ne pouvons pas être pour nous. Soyez-vous chers, le Seigneur nous a voulu dire, sur plusieurs régroupements politiques, partis politiques, nous sommes en tout cas, nous sommes partis politiques, liant les styles agréables, cette cérémonie s'est terminée en beauté, dans une ambiance de famille, avec la musique du groupe folklorique N'Gombé L'Uninguissa. En restant toujours dans le même chapitre, à l'issue de la célébration, de la réception plutôt, organisée au marge de culte d'action de grâce, Norbert Bassenguesi, autorité morale de la ANCE, est revenu sur le sens de cette grande célébration religieuse. Suivez. 15, le moins, 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 le moins. Ils sont associés à le moins, le moins. Et nous sommes mis par Dieu, parce que c'est ce que se souvient au niveau de la haine pour tous, pour tous, en disant que nous sommes partis il y a une année nous sommes venus d'avoir cette séjour nationale et provinciale jusqu'au niveau municipal donc c'était un message de dire que l'Assemblée nationale sur les mains l'Assemblée provinciale sur les cinq et les municipales également nous avons des candidats qui ont réussi nous allons donc nous mettre la note de partage pour un, léger le pays avec notre candidat joker Nero-Rex le progrès de l'Assemblée nationale, également pour les provinces d'Escomérie et le Covid, les partis politiques pour les créer pour ça nous sommes contents que tout ce que nous sommes fixés comme l'année a été banalée mais aussi la campagne, le bout de l'année 28 par l'autre chose à prison, l'ambassadeur du royaume de Belgique en poste à Kinshasa Roxane Soderling a été reçue en audience ce lundi 29 janvier 2024 par le vice-premier ministre ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo la relation bilatérale entre les deux pays et la situation sécuritaire dans l'est de la RDC était au cœur de leurs échanges et suivant nous avons évoqué bien sûr le partenariat bilatéral qui existe en matière de défense entre la Belgique et la République démocratique du Congo nous avons encore renforcé ce partenariat, nous sommes présents avec des formations, avec un appui nous allons aussi soutenir l'académie militaire, des officiers nous avons un partenariat aussi avec des équipes dans le domaine de la santé donc la formation avec les différentes écoles etc donc c'est vraiment un partenariat multiple une grande coopération entre les deux pays qui est florissante on serait inhumain si on n'était pas dérangé par la crise à l'est de la RDC il y a tous les jours des gens qui souffrent et forcément c'est une crise qui nous touche beaucoup pour les déplacés, pour les morts, pour les victimes donc on ne peut pas rester insensible à ce qui se passe là-bas c'est aussi dans cet esprit-là qu'on aide à renforcer évidemment l'armée et les forces armées congolaises pour qu'elles puissent à terme être capables de défendre leur territoire contre les agressions extérieures et contre l'insécurité qui règne donc c'est vrai que ça nous touche beaucoup et on échange avec le vice-premier ministre sur la situation à l'est et ce que la RDC est en train de faire, l'arrivée aussi des forces de la SADEC qui sont sur le territoire maintenant et tout le programme de désarmement, le PDDRCS donc l'idée c'est de pouvoir enfin désarmer tous ces groupes les réinsérer dans la société et que tout le monde puisse se développer et vivre une vie paisible en toute sécurité les habitants de la cité de Kimpési dans le territoire de Songolulu dans la province du Congo central sont victimes d'insécurité grandissante c'est dans cette optique qu'une journée ville morte a été organisée c'est lundi 29 janvier 2024 pour protester contre ces phénomènes qui a déjà causé la mort à plusieurs personnes ils lancent un cri de détresse à l'endroit des autorités compétentes afin de leur venir en aide non si il est cas pour le... Rendons-nous à présent à Goma, au Nord-Kivu où les cardinales Fridolin Ambongo, archévêques de Kinshasa a célébré dimanche aux côtés d'une soixantaine de vèques venus principalement de la République démocratique du Congo, Burundi et du Rwanda une messe pour la paix dans la région du Grand Lac occasion pour lui d'appeler la population de la région à l'amour du prochain et de Dieu seule piste de construction de la paix suivez-les, donc c'était très choisi par J. Bolafa L'association des conférences épiscopales d'Afrique centrale qui s'est réunie ici aujourd'hui qui a pris l'initiative de commencer cette œuvre de travailler pour la paix dans la sous-région sans aucun doute L'ASEAC est inspiré par cet esprit cet esprit saint, cet esprit de Dieu qui veut qu'un vent nouveau puisse souffler dans la sous-région cet esprit saint qui tisse le lien de la paix entre les églises et entre nos populations et notre célébration d'aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique de recherche de la paix entre les populations de ces trois pays pendant que ceux qui nous gouvernent se distinguent par leur tendance à la division et au conflit voilà pourquoi cette célébration est justement une opportunité pour repartir du bon pied dans l'espérance il devient on ne peut plus urgent d'aller en profondeur et de mettre le boucher double on parle sport à présent vous le savez sans doute les leopards de la RDC se sont imposés dimanche 28 janvier 2024 sur leur rival match de 8e de finale de la Côte d'Ivoire 2023 revenons sur les matchs avec John Moukade qui pouvait-on espérer de la RDC et de l'Egypte ? des équipes qui n'ont remporté aucune rencontre en face des groupes des prolongations et une séance de tir au bite certainement l'exercice préféré des égyptiens qui n'a pas répondu aux pharaons ce dimanche soir les leopards avaient bien lancé les débats avec l'ouverture du score en première période alors que Yohan Ouissa a vu son centre contré par Ahmed Hegazi Meshak Elia avait soulevé les stades de San Pedro d'une tête plongeante de près à la 37e 1e 2G contre toute attente la RDC considérée comme outsider pour ses 8e de finale est passée devant l'Egypte qui doit composer avec des absents des marques dont la star Mohamed Salah profite d'une faute d'Istéphanois d'Ilan Boutoubinsaka dans la chiffre de réparation pour égaliser et mettre les pendules à l'air tout restait à faire pour la RDC qui cherchait une victoire contre les pharaons depuis 1974 50 ans des disettes ne s'effacent pas aussi facilement et le temps réglementaire n'a pas suffi au Léopard pour conclure les débats alors que les pharaons avaient été réduits à 10 contre 11 le suspense a duré très longtemps à San Pedro jusqu'à la délivrance tardive après une interminable séance des tirs au but c'est Mohamed Abou Gabal plus connu sous les noms de Gabaski qui a raté son duel face à Lionel Mpasi en catapiclant les cuirs sur la transversale les stades a exulté quand les portiers congolais a réussi les siens et a envoyé la RDC en quart de finale après 50 ans de frustration contre cette équipe nationale d'Egypte et les scènes de réjouissance étaient perspectibles dans la capitale Kinshasa nos reporters étaient au quartier Matongue dans la commune de Calamon où les amoureux du ballon rond se sont rassemblés devant les statues de l'icône de la musique congolaise Bapapawemba pour exprimer leur joie Maxime Makabou sous les klaxons des véhicules les coups des sifflets et les habits volant dans les airs une ambiance festive a envahi le riz de Kinshasa capitale de la RDC après la victoire des léopards au Tirobi contre les éléphants d'Egypte ici sur l'avenir Oshui au quartier Matongue dans la commune de Calamon les amoureux du ballon rond venus de quatre coins de Kinshasa se sont rassemblés devant ces statues de l'icône de la musique congolaise Bapapawemba pour exprimer leur joie nous sommes de la joie d'avoir rencontré cette première victoire au huitième de finale qui était extrêmement difficile et qui mettait une forte pression mais malgré cela nous sommes allés jusqu'au bout jusqu'à la prolongation et jusqu'au tir au bout pour le rencontrer la victoire en tout cas nous sommes vraiment très heureux que la RDC puisse passer cette première étape et nous espérons aussi au huitième quart de finale une puissance et fin de vaincre la paix de la Cré dans la joie ma crassique on parle par la joie dimanche parce que moi ce qu'on mette les bandes là qui la télé est une bonne donc on met en tout cas c'est l'adresse de Dieu et permet de se qualifier et je donne encore plus la envoyée parce que c'est un arbre énorme de la victoire en tout cas pour ça la forme encore plus forte pour se tenir jusqu'au bout merci pour vous duvez le bleu duvez le bleu le bras est un peu le bras est un peu le bras est un peu on ne parle pas 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 notez que même les personnes censées surveiller le fleuve ont abandonné la surveillance pour célébrer la qualification de l'europar de la République démocratique du Congo pour les quart de finale de la coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 la RDC sera opposée à la Guinée ce vendredi dès février à 21 on parle toujours sport avant de nous séparer le leopard de la République démocratique du Congo joue ce vendredi 2 février 2024 contre la Guinée en quart de finale de la Cannes Côte d'Ivoire 2023 les Congolais très optimistes par rapport à cette rencontre ils sont au micro de Srake Nguimbi la qualification de l'europar pour le quart de finale de la Cannes 2023 en battant le pharaon d'Egypte à l'issue de la séance de Tirobi est saluée par le Kinois qui appelle les sélectionnés Sébastien Desaab à renforcer la ligne d'attaque pour plus d'efficacité nous avons eu la chance de gagner le match parce que le match est en Maroc et le match est en Egypte nous avons eu la grande de l'europarie c'est que le match est en Guinée qui a joué la morale de l'europarie c'est la qualification de l'europarie entretenir non l'espère le pays un jour qui a failli et qui a lu la celebrates la première c'est la spéciale c'est lastande tu as c'est dur. On touche à nous. Il est visité à cette cristaline ici et à vous dire de s'apprendra dans la Un seul souhait pour tous les Congolais est de revoir leur nation soulever les trophées de cette édition 40 ans plus tard. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve encore demain avec ces mêmes plaisirs. Au revoir.